Il aime la tarte au citron meringué, les croissants au beurre, un petit bout de chocolat avec son café. Appuie-toi sur moi. Pour moi, c'est la cinquième création de la compagnie et pour refaire un peu l'historique, on a commencé par travailler sur un spectacle en duo il y a maintenant dix ans de ça, qui retracait un peu notre rencontre amoureuse, puisque c'est ça qui nous traversait à l'époque. Et là, pour cette cinquième création, on avait envie de retourner au travail en duo fort de ces dix ans d'expérience de travail en compagnie et avec de nouveaux questionnements aussi en tant que couple et partenaire de travail. On s'est donné ça comme thématique en se disant qu'on allait l'explorer comme un leitmotiv, non pas pour parler de notre relation amoureuse seulement, comme c'était le cas sur notre premier spectacle, mais d'aller vraiment explorer tout ce que cette expression évoquait pour nous. Du 9 au 15 avril, donc on a fait une première semaine au fourneau pour du coup travailler de la matière, un peu enfermée, donc dans le fourneau, puis du 16 au 24, du coup on était dans le collège de Cisins pour faire une résidence en milieu scolaire, venir au contact vraiment des élèves du collège et leur faire toucher du doigt à la fois notre propos artistique, la discipline en elle-même et puis leur permettre aussi d'avoir une ouverture pendant une semaine et demie sur leur collège. Donc on met les mains au niveau de la tête, au niveau des yeux, hop comme ça et on monte le pied assez proche des mains, si on peut, en fonction de sa souplesse et tout ça. Donc après quand on est là on va juste essayer de tendre les bras, je pousse sur ma jambe et je vois comment ça fait pour enlever cette jambe là. Si je suis bien là, on peut essayer de ramener le pied au dessus de l'autre ou en dessous de l'autre, voir si déjà je peux arriver à faire ça. Alors on a eu trois séances par classe, on avait des classes de quatrième, du coup il y en a la première qui était basée, à chaque fois on a fait vraiment de la rencontre de jeu pour qu'ils puissent bien se connecter entre eux, et puis sur le premier c'était vraiment basé sur l'acrobatie, le deuxième c'était plutôt basé sur le contact à deux, du coup les portées, du coup sur le thème du spectacle, vraiment appuie-toi sur moi, du coup vraiment trouver toutes des prises à deux et à plusieurs pour vraiment qu'ils se donnent confiance l'un avec l'autre. Et la dernière séance c'était axé sur le machinois et du coup la chute et le lâcher prise qu'on met en place par rapport à tout ça. Les bras tendus, et là on plie ensemble les jambes. Gardez les bras tendus. Et là pareil, vous les poussez vers les extérieurs comme si les épaules devaient aller loin, 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 loin derrière. Poussez, 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 et on tire après. Donc mon rôle dans ce projet là ça a été d'accompagner les élèves aux ateliers menés par Virginie et Vincent. On avait préparé un petit peu leur arrivée dans les cours de PS en arts plastiques, qu'on avait fait des liens et puis anticipé sur des choses qui allaient se passer. Et le fait de faire ces ateliers pour les élèves ça donne du sens à tout ce qu'ils ont fait au préalable dans le cycle. En même temps ça fait rêver de se retrouver pour les élèves, de se retrouver avec des artistes professionnels et ça rend les choses réelles aussi. Donc on est entre le rêve et la réalité, enfin c'est assez chouette quoi. Je m'appelle Evan, j'ai 13 ans et je suis en 4ème B. Et en cours de français nous avons écrit un poème pour le cirque circonflexe. Ils sont installés dans la cour de notre collège et je pense que c'est bien qu'ils soient souvent mis à la sortie, comme ça on peut les voir à la sortie s'entraîner. Et on prenait un petit temps pour discuter avec eux, leur faire toucher du doigt un petit peu la pièce, leur faire comprendre qu'un spectacle ça met du temps à être créé. Et donc voilà, leur expliquer un petit peu tout par quoi on passait au moment de la création. On leur expliquait que voilà, ça sort que dans 10 mois le spectacle, donc on est vraiment sur, pas forcément le début, mais on est vraiment encore dans le grand questionnement du spectacle et que tout peut être complètement chamboulé et qu'on a un besoin d'eux pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, avoir leur regard sur ce moment où on en est, parce qu'on peut tout chambouler encore à ce moment-là de la création. On a tous vécu quelque chose avec eux de fort, et les élèves aussi. Comme ils travaillaient là pendant les récréations, chacun a eu l'occasion de les rencontrer, d'avoir un petit moment avec eux, et je pense que c'est plein de choses dont nous on va parler après longtemps, et puis ça restera dans les... C'est vraiment une expérience très riche. Appuie-toi sur moi si tu es heureux, je serai là aussi pour t'aimer. Appuie-toi sur moi si tu es triste, même si moi aussi je le suis. Appuie-toi sur moi si tu es heureux, je serai aussi joyeux. Appuie-toi sur moi si la mélancolie t'envoie, je serai avec toi pour t'entourir. Appuie-toi sur moi si la souffrance t'habite, je serai là pour te soulager. Appuie-toi sur moi si ta famille te soutient, elle sera là pour t'aider. Appuie-toi sur moi si tu veux aller là-haut, je te ferai voler comme un oiseau. ... ... Sous-titrage FR ?